bon me reve là pour une nouvelle vidéo cette vidéo va porter sur la nouvelle fausse fourche pezzel voilà voilà allez c'est parti au pied de l'arbre on va tester la fausse fourche pezzel eject dans cette vidéo donc quand vous recevez cette fausse fourche elle se situe dans cette petite boîte cartonnée donc vous avez une notice que je vous conseille de lire fortement donc le produit est comme ça voilà voilà donc l'axe que vous avez à isoler pour pouvoir vous ancrer se situera ici sur au dessus de cette partie là cette partie là vous permet de faire le réglage selon le diamètre que vous allez choisir donc voilà vous prenez voilà vous régler en gros ici se trouve le petit cochonnet de récupération et là en dessous c'est le système avec la poulie et ce qui va vous permettre aussi de récupérer le produit donc l'épissure dès que vous l'installez va rentrer ici va sortir ici et ensuite avec la boulie de récupération à passer ici et elle va déclencher le système d'ouverture tac et du coup c'est ça qui va vous permettre de récupérer votre fausse fourche donc arrêtons un peu le blabla au sol et on va tester ce produit dans l'arbre donc pour l'installation côté gâchette partie grise vous allez appuyer ici pour l'ouvrir afin de pouvoir l'installer donc ce que je vais faire tac la gâchette c'est ouvert ensuite ici vous enlevez la sangle vous avez vous allez choisir votre ancrage pour moi ça sera celui ci un ancrage c'est un axe 1 c'est pas d'axe 2 donc voilà je vais repasser dans le dispositif qui vous fait qui vous permet de régler selon les diamètres que vous allez utiliser donc voilà on continue pour son installation reprend la petite gâchette on la passe dans la sangle et ensuite dès que la gâchette est dans la sangle vous avez plus qu'à appuyer ici sur la gâchette et dès que vous attendez le clic il ya un petit loquet qui vient verrouiller la gâchette et une fois que c'est verrouillé vous prenez le côté droit afin de régler votre fausse fourche selon le diamètre que vous avez choisi donc là elle est mise en place ensuite je vais récupérer ma corde que j'ai mis en attente donc vous allez vous rendre compte que là pour passer c'est pas possible donc le petit système ici le rond c'est le moyen de libérer la partie qui vous permet de récupérer votre système avec le petit cochonnet du coup vous poussez vers le haut et du coup ça vous libère le passage pour mettre votre appui sur une fois que ceci est fait pour relâcher voilà c'est relâché ensuite vous n'avez plus qu'à vous reconnecter à votre système donc voilà j'ai sorti le zigzag là à partir de là ça on va faire ça pour verrouiller mon dispositif d'accès et voilà la fausse fourche est installée et là j'attrape la fausse fourche je déverrouille quand on a pu voir sur les autres images voilà c'est déverrouillé ensuite j'enlève la sangle on va la mettre ici voilà je repasse ma sangle dans le dispositif qui vous permet de faire votre réglage je vais rouvre la gâchette je mets la gâchette dans la sangle et ici j'appuie histoire que le canon prenne la gâchette c'est le système de fermeture ensuite je règle selon l'axe que j'ai choisi comme on peut remarquer ici la sangle sans arrêt elle va venir être titillé par cette partie métallique ce qui fera à terme ça va user la sangle et puis ça va arriver aux coutures de sécurité donc dans le temps petzel devrait réfléchir à mettre une protection plastifiée histoire d'éviter ce désagrément voilà ensuite ici on a compris que le passage se fait pas si on lève pas ce système là ce qui va pouvoir permettre à votre épicure de rentrer dans la fausse fourche en suite cela est réalisé vous vous reconnecter à votre système pour ne pas changer de monde magique hop je vais me reprendre en charge à partir de là je me délonge tranquillou et l'opération d'installation est faite en place pour pouvoir regrimper en est certé donc l'idée là j'ai fait remonter mon épicure ma deuxième épicure de mon système afin de vous faire voir comment voir il vous reste dans votre arbre un tiers de votre à tailler du coup on peut refaire un accès est certé sur votre corde donc mais par contre faut à tout prix avoir deux épicures sinon c'est très compliqué à mettre en oeuvre donc je prends le bout là je suis au sol donc on voit bien c'est ici le système qui permet de débrayer votre fausse fourche donc j'ai fait remonter mon épicure sur le cul de rappel c'est pour ça que le montage il n'est pas à l'envers c'est volontaire donc j'ai pas voulu faire de fioritures de ravalement de corde pour vous faire voir donc ici je mets du bout ici c'est montu de rappel de base donc une épicure et vaut mieux en avoir deux pour cette méthode donc voilà on se trouve ici on va réaliser comme préconise petzel pour pouvoir bloquer dans la fausse fourche on fait un double huit comme ceci dans ce double huit il est préconisé de mettre un connecteur afin de sécuriser votre double huit ensuite l'idée vous êtes en bas vous avez laissé suffisamment des pissures de longueur pour la récupérer sur un des points voilà si vous il vous reste un tiers de l'arbre à faire vous laissez volant l'épicure voilà s'il vous reste un tiers au tiers voilà donc afin de pouvoir la récupérer par la suite ensuite ce nœud du sol bah vous allez vu que vous êtes en bas vous allez faire remonter ce nœud là va se tanker voilà les pissures et volantes ce qui va vous permettre à un moment donné de basculer de l'esserté en déserté ici vous avez votre zigzag donc dans l'accès qu'est ce que vous avez fait vous avez mis votre chicane voilà tac et là vous tapez votre esserté voilà une fois que vous arrivez au tiers restant de travail à effectuer dans votre arbre ce que vous faites vous dégagez vous vous longez on va faire le schéma vous 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 longez là où vous allez basculer en DRT du coup vous récupérez votre épicure vous dégagez un peu la chicane voilà vous récupérez votre chicane que vous défaites après avoir fait l'accès vous mettez votre épicure vous rangez votre chicane ensuite ce que vous faites vous tirez côté épicure vous libérez afin que le nœud arrive sur vous une fois qu'il est arrivé à vous vous enlevez le connecteur qui a permis de sécuriser le système vous enlevez votre double 8 ensuite vous laissez glisser vous avez bien remis l'épicure sur votre connecteur et hop l'histoire est faite voilà vous avez basculé en DRT c'est arrivé vous voyez super économique on arrive à côté de la pissure j'en ai pas besoin donc on va basculer par là hop c'est arrivé vous voyez super économique on arrive à côté de la pissure j'en ai pas besoin donc on va basculer par là hop on est ici on est ici l'idée on se longe une fois qu'on est longé du coup on va pouvoir basculer en DRT il y a rien tout petit coup ici tac on récupère notre chicane afin de pouvoir basculer sur du DRT je récupère mon épicure je la reconnecte immédiatement ensuite je mets du mou côté zigzag afin de faire revenir le double nœud le double 8 autant que moi avec son connecteur afin de sécuriser le nœud je récupère le connecteur je clique sur le bodard je vais enlever le nœud qui nous a permis de tanker à l'opposé de la poulie je le répète c'est peut-être rond d'ondance mais voilà sur l'arrière de la poulie et pas côté récupération surtout pas cette erreur le constructeur préconise des choses et faut essayer de s'y tenir voilà voilà donc même si le système de l'autre côté ça fonctionne du coup hop vous remettez en tension là vous avez basculé la chose qu'il faut pas oublier c'est que votre épicure qui permet de récupérer votre système se trouve en bas maintenant on a inversé pour pouvoir faire son accès en SRT du coup ça surtout faut pas l'oublier voilà voilà en tout cas pour cette démonstration pour basculer SRT, DRT avec cette fausse fourche un petit point faut que ça tank à l'opposé du point de récupération de la fausse fourche l'idée j'ai déployé ma multisling qui fait 1m30 donc qui est très très grande je la pose sur mon zigzag mais entre deux il y a un noeud magique ensuite j'ouvre normal je passe mon épicure dans la dans la poulie de la fausse fourche éjecte ensuite la multisling si vous avez beaucoup trop grand et vous voulez pas que ça touche le zigzag bah ce que vous faites vous faites un petit papillon ici une fois vous avez réalisé votre papillon ça dégage l'anneau de la chaîne du zigzag afin que ça appuie dessus logiquement si vous mettez en intermédiaire de l'anneau votre main au zigzag en fin de compte dès que vous allez agir pour la descente l'anneau sera au-dessus de votre main donc il n'y a pas de soucis même si il y a 1m30 donc je rajoute cette petite astuce un petit papillon rapide que vous allez ensuite clipper dans le connecteur qui vous a permis d'étrangler votre corde d'accès avec la pinto si vous avez ce mou là qui vous embête pareil vous faites suivre vous mettez les pissures dessus ensuite là-dessus on va remettre en tension voilà vous voyez je garde toujours la main entre la chaîne du zigzag et l'anneau parce que là on est vraiment proche de l'ancrage vous voyez ça ne bouge pas il faut vraiment qu'il y ait du poids pour que ça vous active votre zigzag donc voilà pour raccourcir d'ailleurs la méthode que je ferai et voilà vous descendez et on va récupérer ce système de la fosse forche éjecte avec la corde d'accès donc là on va faire remonter c'est le système tac allez tac ça va monter le système il a parfaitement fonctionné voilà notre fosse forche petzel éjecte qui vient tanker sur l'anneau de la multisling tefelberger un peu trop une copine et il fait 2 2 4 5 6 6 8 10 9 20 Donc je pense sincèrement que cette fausse fourche elle est bien, elle est bien par les petits désagréments que j'ai pu remarquer dès le début avant de monter dans l'arbre avec cette fausse fourche, je me suis aperçu que la sangle ici en venant heurter le système qui vous permet de régler votre fausse fourche selon les diamètres que vous allez choisir, ça va venir heurter sans arrêt comme ça et du coup cette sangle elle va s'effilocher et venir à terme se rapprocher des coutures de sécurité moi j'aurais imaginé mettre une protection sur cette zone là au moins pour pallier à ce problème sinon la fausse fourche par elle-même elle est sympathique donc il y a une chose qui est très important c'est il faut à tout prix que vous mettiez un dispositif de récupération que ça soit une cordelette que vous jetez dans l'arbre au plus proche de la fausse fourche pour éviter qu'elle s'endommage l'idée c'est vraiment la récupérer au plus proche de l'ancrage donc si vous êtes un bon lanceur tout va bien si vous l'êtes un peu moins bon lanceur ça va peut-être être compliqué pas pour vous mais surtout pour la fausse fourche donc à risque de s'endommager avant d'être récupéré par cette cordelette et moi j'ai eu on ne peut pas dire de la chance j'ai eu la proximité de ma corde d'accès qui m'a permis de récupérer ma fausse fourche mais dès le début sans qu'elle vienne faire le flipper jusqu'à temps qu'elle soit par exemple si on fait la différence avec une cordelette que vous avez lancé pour récupérer votre fausse fourche il se passe un temps avant qu'elle soit accueillie par la cordelette c'est pour ça que je vous demande de d'être si vous lancez une cordelette d'être le plus proche de la fausse fourche afin qu'elle fasse afin d'éviter qu'elle fasse la boule de flipper avant d'être accueilli par votre cordelette moi la multi sling honnêtement m'a accueilli ma fausse fourche dès le début avec ma corde d'accès donc elle n'a pas eu le problème de toucher ou heurter une charpentière ou une branche voilà 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 bah mon avis sur cette fausse fourche donc le seul point qui est un peu dommage voilà faut vraiment trouver une méthode pour récupérer votre fausse fourche donc j'en ai montré deux c'est c'est déjà pas mal donc voilà bah en tout cas portez vous bien et je vous invite à liker cette vidéo qui me demande du travail donc je le fais par le plaisir de partager et puis n'hésitez pas à vous abonner j'ai encore d'autres projets au niveau des vidéos et je vous dis à très bientôt et portez vous bien salut les gars et les filles